... Bonsoir, monsieur Equinox. Ah ! Ah ! Ah ! Mais vous êtes moi ? Imbécile ! Tu doutes bien que si je prends la forme d'une énorme mouche, je vais détruire un peu toute ta chambre. Ah oui, en effet. Attendez. Une énorme mouche ? Seigneur Belzébut ? En effet, mortel. Mais pourquoi avoir pris mon apparence ? Je prends l'apparence de la personne que tu aimes le plus. Et visiblement, c'est toi. Et ce n'est absolument pas parce qu'on n'avait personne pour le rôle. Absolument pas. Et en quoi puis-je vous aider, monseigneur ? Eh bien, il est temps que tu parles de moi. Le monde doit savoir. Comme il vous plaira. Belzébut, Baalzéboule, Baalzéboub, Bilzéboub ou encore Baalsboub. Encore une divinité dont le nom prend plusieurs formes, ce qui fait un beau bordel dans son étymologie. Pour le théologien Thomas Kelly Chain, son nom originel pourrait être Baalzéboule. Zéboule signifiant élevé ou prince, donc ça ferait quelque chose comme le prince Baal. Mais on sait déjà que Baal, c'est un titre générique pour un dieu ou un seigneur. Et pas un nom à cette époque. Ça pourrait donc être le maître des princes ou le maître de la demeure. Mouais, pourquoi pas ? Il y avait bien une divinité dans l'actuelle Syrie qui portait ce nom. Plus tard, le nom aurait été transformé en Baalzéboub, que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des rois, chapitre 1. Okasias, le roi de Juda, s'est cassé la gueule de son balcon dans son palais. Il envoie un messager consulter Baalzéboub, dieu des crônes, pour savoir s'il allait s'en remettre. Sur le chemin, le messager est arrêté par le prophète Élie, accompagné de l'ange du Seigneur, qui lui dit « Est-ce parce qu'il n'y a pas de dieu en Israël que vous allez demander à Baalzéboub, dieu des crônes ? C'est pourquoi le Seigneur a dit « Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras certainement. » Ça plaît pas trop à Okasias, qui envoie par deux fois cinquante hommes pour aller chercher le prophète et le ramener au palais. Les deux fois, Élie fait tomber le feu du ciel sur eux et les crame tous. Au bout de la troisième escouade de cinquante hommes, le chef se mit à genoux et supplia Élie de les épargner et de les suivre. Une fois au palais, Élie dit au roi que parce qu'il a prié un dieu qui n'était pas le vrai, pas le dieu, le seul, l'unique, eh ben, il allait mourir. D'autres hypothèses sur l'étymologie de la deuxième partie du nom, Zéboub, Zoubel, ou même Zboub, qui signifie moustique ou mouche. Et du coup, comme Baal veut dire Seigneur, eh bien ça donne le Seigneur des mouches. À l'époque, il rendait des oracles et empêchait les mouches de saccager les moissons. Un genre d'insecticide écolo divin ? Pas mal, je t'emmerde. Dans le Nouveau Testament, il est présent dans les évangiles de Marc, Matthieu et Luc, pour parler de la vie de ce beau gosse. Il est beau, hein ? Vous trouvez pas qu'il me ressemble ? Dans l'évangile de Matthieu, Jésus envoie ses apôtres pour évangéliser, guérir et exorciser les gens, et il les met en garde contre les maisons qui ont comme maîtres Belzébuth. Dans les trois évangiles, des scribes et des pharisiens, qui sont un petit peu en froid avec Jésus parce qu'ils guérit le jour du sabbat, ce qui n'est pas bien apparemment, confient à Jésus la tâche de guérir un possédé sourd muet, ce qu'il réussit avec brio. Il s'attire alors les foudres des docteurs de la loi juive qui l'accusent d'être possédé par Belzébuth. Jésus leur dit que si c'était le cas, alors les ténèbres seraient divisées, car s'il exorcise par Belzébuth, alors ce dernier serait contre Satan. Dans le testament de Salomon, Belzéboul est le prince des démons, autrefois un ange, le plus haut placé dans le ciel, et qui portait aussi le nom de Belzéboul. Il était accompagné d'un autre ange apparemment, Abbé Zétibou, l'adversaire de Moïse en Égypte, que Dieu a emprisonné dans la mer rouge. Sur terre, Belzéboul apporte la destruction par l'intermédiaire de tyrans, fait en sorte qu'on adore les démons, pousse à la jalousie, au meurtre, à la guerre, à la luxure, notamment chez les prêtres. Mais il dit qu'il a peur du tout-puissant, qu'il a tout pouvoir sur lui. Pour finir, Belzéboul donne des tips divins à Salomon, comme comment renforcer sa maison, et comment voir les dragons célestes, et la façon dont il se tortille, et tire le char du soleil. Dans les évangiles de Nicodème, appelés aussi les actes de Pilate, Satan, prince de la mort, et Belzébuth, prince de l'enfer, sont en train de discuter après la mort de Jésus. Belzébuth dit, « Euh, frère, pourquoi t'as tué Jésus ? Je suis pas sûr que c'était une très très bonne idée. Il a l'air super puissant, j'en ai les genoux qui tremblent. » « Non, mais t'inquiète, et puis c'est un ennemi, il faut le défoncer. » « Ouais, super, d'accord. » Enfin bon, là, il est un peu en train de foncer jusqu'ici, il a l'air bien déterminé à libérer toutes les âmes qui sont prisonniers en enfer. Et là, d'un coup, ils entendent Jésus gueuler. « Ouvrez la porte ! » « Bon, allez, casse-toi, j'ai un royaume à défendre. Va l'affronter si ça te fait plaisir, mais moi, j'ai mon gagne-pain qui va se faire la malle. Démons aux armes ! Combattez avec bravoure ! » Et là, il y a les patriarches morts, David, Issaïe, tout ça, qui se mettent à gueuler depuis les geôles. « Laissez-le entrer, laissez-le entrer, c'est le Seigneur de gloire ! » Et c'est alors que Jésus apparaît devant Belzébuth, le chope, et lui enlève tous ses pouvoirs. À poil, le Belzébuth. « Oh non ! Ah, toute cette lumière, cette pureté, comment est-ce possible ? » « Bon, mon reuf, je viens chercher l'âme de tout le monde et je les emmène au paradis. Ça te pose un problème ? » « Bah, si, un peu, mais bon, pas d'accord. » Et du coup, pendant que Jésus envoie toutes les âmes au paradis, Belzébuth retrouve Satan et l'engueule. « Pourquoi tu l'as fait mourir en punition alors qu'il n'a commis aucun péché ? » « Maintenant, il est là et libère tout le monde, tu fais chier ! Je vais torturer qui, moi, maintenant ? » Jésus voit ce qu'il se passe et dit à Belzébuth, « Puisque tu m'as laissé emporter Adam et les autres, je te donne le pouvoir sur Satan. » Et c'est ainsi que Satan devint le subordonné de Belzébuth. J'ai trop kiffé découvrir ça, je veux un film là-dessus. Petite précision, les versions anglaises et françaises sont différentes. Ici, je vous parle de la version anglaise. Dans la française, c'est pas Belzébuth mais l'Hadès, donc l'Enfer, visiblement sa personnification, qui engueule Satan. Et il l'appelle même Belzébuth. C'est compliqué... La version française interprète donc Belzébuth comme étant Satan, ce qui n'est pas le cas dans la version anglaise. Ils sont chiants à donner 50 noms différents, là. Une fois, ils disent que c'est les mêmes et une fois, ils disent que c'est pas les mêmes. Pfff ! J'avais fait en sorte qu'on oublie ce livre mais je me suis fait avoir. Alors oui, je me suis un peu chié dessus. Mais Jésus avait le pouvoir de Dieu, je ne pouvais rien faire. Et comme il nous a déjà défoncé une fois... Et si vous osez vous foutre de ma gueule, alors une fois que votre âme sera en enfer, je peux vous dire que vous allez souffrir bien plus que les autres. Je me suis bien fait comprendre. Oui, monsieur. Bon, comme vous avez pu le voir, Belzébuth, c'est pas n'importe qui en enfer. Et en démonologie, c'est pareil. Au commencement, il aurait été un ange mais de quel ordre, on ne sait pas trop. Jules Garinet, dans son Histoire de la Magie en France, nous dit qu'il était le prince des Séraphins. Mais d'autres disent qu'il était de l'ordre des chérubins, des dominations, voire même pas un ange, mais un archange. Pouvons-nous avoir quelques explications ? Oh, laissons le passer où il est. Parlons du présent. Bon. Une fois qu'il est déchu, il descend en enfer comme tout le monde. Et il devient rapidement le bras droit de Satan. Mais au bout d'un moment, Belzébuth fomente un coup d'état, renversant Satan de son trône, prenant sa place, devenant le seigneur de l'enfer et des démons. Il fonda ensuite l'ordre de la mouche, composé de rois, ducs, marquis, etc. Bref, de tous les grades que nous connaissons pour les démons. Satan a perdu de sa puissance, il n'est plus qu'un prince détrôné. Malgré tout, on continue de lui rejeter toutes les fautes, tous les malheurs, alors qu'on n'a aucune info sur lui depuis qu'il a été détrôné. Est-il mort ? Emprisonné ? S'est-il reclue dans la forêt et vit-il une vie paisible dans le secret ? Seigneur Belzébuth, pouvez-vous nous éclairer ? Euh, c'est top secret. On ignore l'apparence qu'il prend devant ses adorateurs. Enfin, visiblement, il prend l'apparence de la personne qu'on aime le plus. Mais la plupart du temps, il est représenté comme une énorme mouche. Palingène, dans son Zodiaco Vitae, nous dit qu'il est de taille prodigieuse assis sur un trône. Il a le visage bouffi, des yeux étincelants, la poitrine gonflée, la peau noire, de grandes ailes de chocsouris, une queue de lion et des pattes de canard. Des pattes de canard ! Dans la clavicule de Salomon, il apparaît comme un énorme bœuf ou un bouc avec une longue queue. Certains le décrivent haut comme une tour ou d'autres juste à notre taille. Certains disent qu'il a l'apparence d'un serpent, qu'il est accompagné d'Astaroth sous la forme d'un âne. Et enfin, on le représente aussi sous les traits d'une femme. Il serait d'ailleurs androgyne. Bon, de base, les anges sont plus ou moins tous androgynes. Ils ont juste des énergies plus masculines ou plus féminines. Enfin, même ça, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Bref, au final, il peut ressembler à tout le monde et à n'importe qui. S'il est en face de vous, vous ne saurez seulement que c'est lui s'il vous le dit lui-même. Et encore, n'importe quel démon pourrait dire que c'est lui, Belzébute, on n'aurait aucun moyen de savoir si c'est la vérité. Si je chope ceux qui font ça, ils vont passer un sale quart d'heure. On trouve une hiérarchie différente chez Abramelin le mage. Dans celle-ci, Belzébute n'est qu'un des huit sous-princes, en dessous des quatre princes, Lucifer, Satan, Bélial et Léviathan. Mais vu la tête qu'il fait, je ne crois pas que c'est la vérité et ça a l'air de vraiment l'irriter. Calmez-vous, mon seigneur, calmez-vous. Dans la cabale, il est le chef des neuf hiérarchies malfaisantes du monde inférieur. Il est également le démon de la gourmandise d'après Saint-Thomas d'Aquin. Un vrai glouton, il aime se nourrir à l'excès tout en gardant belle allure. J'y peux rien, j'aime tellement ça bouffer des culs et tu verrais les bombes qu'on a en enfer. Comment résister ? Et comme elles sont toutes à mes pieds, imagine une mer de boobs et de paires de fesses. Le paradis. Le paradis. Oserais-je, mon seigneur, vous demander la permission de vous suivre ? Tu as fait une très bonne vidéo dissipant de nombreuses erreurs dans les croyances. C'est moi, le seigneur des enfers. Grâce à toi, nombreux de tes fidèles nous vendent leurs âmes. Merci. Pour te récompenser de tout ce travail, je t'invite à venir profiter de mon harem. Merci, mon seigneur. Vous êtes trop bon. Quant à vous, abonnez-vous, partagez la vidéo, donnez de l'or à mon serviteur pour qu'il puisse plus facilement propager la bonne parole. Rejoignez nos rangs et vous connaîtrez le plaisir à son paroxysme. Équinox, un dernier mot pour la fin ? Oups ! Ah là là, je crois qu'on connaît le prochain démon de la perversion. Allez, une orgie nous attend. Adieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada